Nous sommes le 21 décembre 2019. Nous avons mis récemment une vidéo comptant les infortunes d'une jeune fille atteinte par les conséquences secondaires du vaccin Gardasil. Maintenant, c'est-à-dire une douzaine d'heures après, nous allons complémenter ce témoignage par des faits récents également et qui nous permettent d'intituler cette vidéo Gardasil, vaccin sujet à controverse, mais en même temps, de partager avec le réseau des victimes d'accidents vaccinaux, le REVAV nous partageait l'explication des interrogations que nous nous posons sur ce vaccin. Comment est-il né ? Alors, ce ne sont que des extraits, bien sûr. Le REVAV, c'est, je le répète, le réseau des victimes d'accidents vaccinaux. Ce document a été rédigé le 15 novembre 2019. L'email du REVAV, c'est asso.revav.fr. En préambule, il faut que vous sachiez que nous avons eu la chance, moi particulièrement, de connaître le professeur Louis-Claude Vincent, qui m'a bien démontré que la lèpre venait de l'absorption d'eau prise dans les marigots, dans les étangs, de l'eau en contact direct avec le soleil, qui acidifiait cette eau et qui pouvait nous envoyer sur la lèpre. Du jour où les puits ont été percés, creusés, du jour où on a pris l'eau aux sauces, la lèpre a disparu. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de vaccin pour la lèpre. De même que le professeur Tissot, Jules, m'a bien indiqué que l'origine de la diphtérie venait de l'orge ramassée par temps humide. Lorsqu'elle était broyée, cette torche, nous obtenions de la farine fermentée et en conséquence, il se passait un phénomène qui est le suivant. Lorsque la maman faisait la bouillie et qu'elle ne la faisait pas suffisamment cuire, les particules, les fausses membranes se fixaient dans l'ésophage et ils pouvaient se développer sous l'influence de l'humidité et obstruer l'ésophage de l'enfant et la respiration et ils pouvaient mourir asphyxiés. Bon, je vous ai donné deux éléments que la plupart des professeurs des médecins ne savent pas. J'ai eu la chance de le savoir. Je vous en fais profiter. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas que cela. Je pourrais vous expliquer la naissance de la polio, de quelle manière elle arrive. Je pourrais vous expliquer le cas du tétanos dans lequel il est bien précisé par plusieurs chercheurs, des biologistes, que vacciner ne sert à rien puisque la maladie ne procure pas l'immunité. Comment voulez-vous qu'un vaccin la procure ? Bon, ceci étant dit, c'est pour donner un coup de pied à ces putains de vaccins et vous en ferez ce que vous voulez. Donc, voici l'extrait de l'argumentaire du REVAV du 15 novembre 2019. Après avoir parcouru ce document, nous avouons avoir été sidérés de voir de quelle manière les lois peuvent prendre naissance. Nous vous livrons les passages qui nous ont largement interloqués, voire indignés. Et forgez-vous votre propre opinion en parcourant l'argumentaire du REVAV disponible vraisemblablement chez eux. La Haute Autorité de Santé, j'aime bien la Haute, pour nous en foutre plein la vue. L'HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique créée par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie pour renforcer la qualité et la pérennité de notre système de santé. Tu parles. Argumentaire sur la consultation de la Haas, je vous ai déjà donné sa définition, concernant la généralisation du vaccin anti-HPV, dit vaccin anti-papillomavirus. Il est écrit dans ce rapport, en 2016, le rapport du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination, présidée par le professeur Fischer, nous ajoutons, vraisemblablement à l'origine de l'obligation vaccinale, n'a jamais apporté de preuves scientifiques sérieuses, autrement dit, aucune garantie. Je ferme la parenthèse, ceci vient de nous. Proposer des mesures spécifiques à la vaccination contre les HPV, afin d'augmenter la couverture vaccinale. Ce rapport a été rédigé uniquement par les membres du comité sur la direction de ce professeur. Il a rajouté cette recommandation de son propre chef. Il l'avait défendue oralement durant les débats. Cette recommandation émane donc de sa personne, car aucun des deux jurys professionnels de santé publique et en même temps des citoyens n'a souhaité promouvoir cette vaccination contre les HPV. Seul le L-E-E-M, en organisation des entreprises du médicament, consulté lors de cette concertation citoyenne, tu parles, s'était exprimé en faveur de cette généralisation. Par ailleurs, la question de la vaccination spécifique des garçons est également portée par les associations de patients et les organisations professionnelles. et le Révan dit lesquelles. Probablement l'allusion à un collectif dénommé Agents des 50, Académie, Société Savante, Syndicats Médicaux, Personnalité Médicale, publié dans toute la presse le 20 mars 2019. Un droit de réponse très argumenté a ensuite été publié le 30 avril 2019 par un collectif de 15 professionnels de santé dénonçant sur le fond les incertitudes patentes de ce projet de vaccination universel. Ces auteurs insistaient aussi fortement sur le manque d'intégrité totale de cet appel des 50 puisque la majorité de ces signataires ou institutions auraient pu toucher au total plus de 1,6 million d'euros de la part des industriels commercialisant les vaccins anti-HPV. Le HCSP, le Haut Conseil de Santé Publique, déclarait en 2016 à juste titre que les condylomes ne constituent pas un problème de santé publique. La survenue de cancers extra-génitaux ORL liés au HPV chez l'homme est plus que marginale et ne justifie en aucune manière une généralisation de cette vaccination chez les garçons. Le bénéfice du vaccin, ils ajoutent, sur les cancers de la vulve, du vagin et du pénis, cancer rare, n'est pas établi par des données cliniques. Non démontré que le garde-asile réduisait les lésions précancéreuses de haut grade chez les garçons et cette efficacité de mère donc purement spéculative. Bon, nous vous avons donné un résumé et c'est à vous, si vous le sentez, de vous procurer le document où vous allez vous poser des questions et vous dire pourquoi veulent-ils nous empoisonner. Ce n'est pas à moi à vous le dire. Merci de nous avoir vus et écoutés et faites-en donc ce que vous voulez. Merci, au revoir.